Alors, bonjour, bonjour à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Bienvenue à ce Sala des Savoirs co-organisé par le TIES et l'Institut Karl Polanyi, que j'aurai le plaisir d'animer. Je m'appelle Emilien Gruet, je travaille au TIES et je suis très heureux, encore une fois, d'animer ce webinaire, puisque ça fait plusieurs années qu'on souhaite tenir cet événement. Initialement, ça devait être un sandwich dans les locaux de la Maison de l'économie sociale. Puis, les années passant, une pandémie qui est passée par là, on se retrouve dans un autre format, mardi, avec un peu plus de monde avec nous et on en est très content. Alors, pour beaucoup, Karl Polanyi est un auteur incontournable pour comprendre le caractère profondément social de l'économie et donc pour penser l'économie sociale au-delà des définitions institutionnelles, usuelles. À vrai dire, personnellement, je doute qu'on ait suffisamment tiré les enseignements de Polanyi pour comprendre l'économie dans son ensemble, mais aussi l'économie sociale et ce qu'on entend par « social » quand on parle d'économie sociale. Mardi me faisait remarquer en préparant ce webinaire que Polanyi n'est pas un économiste à proprement parler, ce qui nous confirme, en fait, une fois de plus, « la richesse et l'utilité des pensées transdisciplinaires ». Et on y fait souvent, d'ailleurs, référence comme économiste. Mais en l'occurrence, dans son livre « Phare, la grande transformation », il adopte une perspective historique, une analyse anthropologique qui lie la montée du fascisme dans les années 20-30 avec nos croyances en un marché autorégulateur qui fonctionnerait de manière autonome. En guise d'introduction, en fait, je vous propose de tenter de restituer rapidement un des trucs, une des choses que moi, j'ai compris en lisant Polanyi, puis ça permettra à Mardi ensuite de me dire que je n'ai rien compris, de clarifier les choses à la fois pour vous et moi. Aujourd'hui encore, il est difficile de penser l'économie sociale et a fortiori l'économie en général sans le faire en les situant par rapport aux dynamiques de marché. Pourtant, rien n'est plus faux que de penser que l'économie serait due au marché ou même que le marché a eu de tout temps une place très pondérante dans les relations économiques de nos sociétés. L'économie est par essence sociale, au sens où c'est un phénomène social qui ne peut pas être pensé en dehors de la société. Le marché est, quant à lui, un mécanisme économique parmi d'autres. Il est donc, comme Polanyi l'a bien démontré, un construit social. Et si on confond, au pire, si on assimile économie et marché, qu'on pense que cet agrégat peut s'autoréguler, qu'on laisse le marché libre à lui-même, mais on permet un délitement du lien social, d'une certaine cohésion sociale qui ne mène à rien de bon. Hier, un hier relativement lointain, puisqu'on parle des années 30, ce fut la montée des fascismes. Mais on peut se demander qu'en sera-t-il demain, puisque cette croyance en un marché autorégulateur est loin d'être chose du passé. Alors, voilà en très résumé une des principales choses que j'ai comprises, ce que Polanyi m'a permis de comprendre. Il y en a bien d'autres, mais vous n'êtes pas ici pour m'écouter. Alors, permettez-moi de vous présenter notre invitée. Marguerite Mendel est professeure émérite distinguée de l'École des affaires publiques et communautaires de l'Université Concordia, où elle a enseigné pendant plus de 30 ans. Elle est également directrice de l'Institut Karl Polanyi, qu'elle a cofondé en 1988 avec Carrie Polanyi-Levitt, la fille de Karl Polanyi, et également professeure émérite de l'Université McGill. Margie Mendel est une chercheure engagée, alliée de longue date de l'économie sociale au Québec et qui a grandement contribué à son rayonnement ailleurs dans le monde. Elle est également membre de l'exécutif du TIES et membre honoraire du Conseil d'administration du chantier de l'économie sociale. Je pourrais continuer à lire plusieurs paragraphes, mais on va s'arrêter là. Et, Margie, je te cède la parole pour une vingtaine de minutes et ensuite, comme je le disais, on aura une période de questions-commentaires. Merci, Émilie. Bonjour tout le monde, bienvenue. Je dois vous avouer que même si après deux ans, on est tous les Zoomers, moi je suis aussi une boomer, mais une boomer-zoomer. Même après deux ans, je trouve, pour les réunions entre quelques personnes, ça fonctionne très bien pour moi. Mais d'être parmi un grand nombre de personnes où je peux vous voir, on voit les yeux, on voit des expressions, ça me manque beaucoup et je trouve ça vraiment un peu bizarre de parler à un écran. Et en particulier, dans un webinaire où je vois, même si j'admire et j'aime Émilien Grouet beaucoup, je ne vois que Émilien. Donc, je vais faire mon mieux de résumer beaucoup que je trouve très, très important. C'est pas qu'on cherche un penseur clé pour un gourou pour l'économie sociale, économie sociale et solidaire, comme on le nomme aujourd'hui. Mais je pense que Polany est vraiment un penseur extraordinaire et très, très important pour l'économie sociale et solidaire et pour toute l'action collective, toutes les initiatives qui ont été co-construits par des individus, des hommes, des femmes à travers des années. Je pense que, et moi, je réinvente pas ni Polany ni la rue, mais le fait que nous avons l'archive de Polany à Concordia et le fait que je travaille là-dessus, ça fait, depuis ma thèse doctorat, quand je l'ai découvert moi-même dans les années 70, j'ai toujours été inspirée, oui, bien sûr, par la Grande Transformation, qui est une oeuvre passionnante à lire, mais j'ai découvert beaucoup des écrits de Polany qui sont moins connus sur l'action populaire, sur l'action collective, sur l'éducation, sur la formation populaire, les débats dans lesquels il entrait, et bien sûr, dans l'économie anthropologique. Et c'est un peu paradoxal que jusqu'à, je dirais, les débuts des années 90, dans le milieu universitaire, Polany se trouvait plus dans les départements ou la discipline d'anthropologie que dans l'économie, même si les écrits de Polany sur l'anthropologie économique se portaient précisément sur ce que Emilien vient de vous présenter. Le fait qu'une économie est sociale en soi, c'est construit socialement, et c'est pas le marché, Emilien, qui est le problème, c'est le système marchand autorégulateur. C'est que les sociétés sont coordonnées par des divers modes. On peut utiliser le terme plus marxiste, néo-marxiste, mode de production, mais des modes de coordination. Alors, je vais me lancer tout de suite, étant donné que j'ai que quelques minutes. Alors, Polany est connu, reconnu pour, bien sûr, plus tôt, pas surtout, mais plutôt par l'oeuvre, l'oeuvre majeure, la Grande Transformation, qui a été publiée en 1944. Et il était considéré d'un des penseurs très, très important au 20e siècle. Même, il a été considéré comme un des dix penseurs en sciences sociales le plus important en 20e siècle, parmi John Maynard Keynes, Joseph Schumpeter, Gunnar Myrdal, pour nommé que quelques-uns. Mais il y a plusieurs personnes, moi-même, qui pensent vraiment que c'est le 21e siècle qui appartiennent à Polanyi. Pas seulement en raison de la résonance de sa puissante critique de libéralisme du 19e siècle et la résonance avec notre condition humaine, nos conditions humaines contemporaines, mais aussi avec quelque chose qui est moins connu. Et là, je suis toujours perdue avec quels mots choisir en français. En anglais, on parle d'agency. En français, c'est l'agency que je trouve un peu bizarre. Alors, l'agence, disons que c'est la capacité d'agir, qu'on a la capacité de mener des changements dans la société, dans les institutions. Je pense que, oui, la gentilité, encore plus difficile à dire, les gentilités, agency. Je sais que je ne veux pas utiliser les anglicismes, mais c'est la volonté de mener des changements. Alors, c'est pas seulement d'opposer, mais aussi de proposer, comme Nancy, Ninten a toujours dit, la proposition, mais aussi de mettre en oeuvre des changements institutionnels des changements qui a un impact réel sur la vie quotidienne des personnes. Et je pense que l'économie sociale et solidaire est un exemple charnière. Moi, je dirais aussi la gentilité ou la qui parle de l'économie sociale et solidaire, c'est l'audace, l'audace de faire autrement, l'audace de questionner le statu quo, pas seulement par l'opposition, mais par la proposition et par la co-construction. Donc, Polanyi parlait beaucoup de, mais je vais seulement aller vite sur quelques concepts et on peut revenir, mais le modèle dominant avec lequel on vit actuellement et ce qu'on appelle le néolibéralisme actuellement. Louis Polanyi a fait une analyse de l'industrie, l'arrivée de l'industrialisation. Il parlait de ça. Il n'utilisait pas le mot capitalisme, il utilisait plutôt la société industrielle et que ce modèle de système de marché autorégulateur ou autorégulé est une utopie. ça n'existe pas, ça ne peut pas exister. Et ce qui est très fort dans son analyse, c'est que même dans le fin du 19e et le début du, la fin du 19e siècle avec l'industrialisation, il y avait une panoplie des réglementaires, des règles, des lois, des politiques, des contraintes pour qu'une économie qui a comme objectif plutôt le rendement, de valider les entreprises au-delà des ouvriers, des travailleurs. C'était construit, il y avait besoin d'une toute une architecture, une infrastructure institutionnelle et sociopolitique pour l'imposer, pour le créer. Donc il n'y a pas du tout un système autorégulateur du marché qui existe. Donc c'est un processus que Polanyi a appelé un déencastrement de l'économie de la société. Et je vais faire un peu va-et-vient. Si on veut résumer, c'est quoi l'économie sociale et solidaire en synthèse, c'est un réencastrement de l'économie dans la société. En construisant les initiatives en économie sociale et solidaire, on démarchandise, on remet, on réencastre l'économie dans la société selon les besoins, les désirs, les aspirations. L'autre concept qui est important dans Polanyi, c'est que la raison pour laquelle un système de marché autorégulateur ne pouvait pas fonctionner toute seule, c'est parce qu'il avait besoin ou il a besoin d'une marchandisation fictive des composantes de l'économie qui ne sont pas la marchandise. Louis, il a parlé du travail, de la terre et de l'argent. Et il a dit que ce ne sont pas la marchandise, ce ne sont pas des commodités. Mais dans un système qui est dominé par le marché et l'économie, ça devient la marchandise. Le travail a un prix, qui est le salaire. La terre a un prix aussi, qui est le taux d'intérêt, la rente. Et l'argent a un prix, excuse-moi, la terre a un prix marché, l'immobilier, etc. Et l'argent a un prix, c'est le taux d'intérêt. Donc, si on met un peu fast forward en économie sociale et solidaire, le travail est axé sur un travail décent, un salaire qui est relié au coût de la vie. Il y a les coopératives, les coopératives du travail. Donc, les rémunérations des travailleurs ne dépendent pas seulement sur les salaires déterminés par le marché. Bien sûr, ça prend des balises, mais on considère plus que les salaires du marché. Si on regarde la terre et l'économie sociale et solidaire, on peut donner comme exemple les fiduces d'utilité sociale, les fiduces foncières, l'économie circulaire, etc. L'argent, on a tout, mais au Québec, on a tout notre écosystème de finances solidaires, qu'on appelle maintenant la finance sociale. Mais actuellement, on peut ajouter à ça le savoir, qui est devenu aussi une marchandise fictive. Et pour le démarchandiser, il y a le logiciel libre, l'élimination des brevets. L'information est aussi devenue une marchandise. On travaille actuellement au TIES et ailleurs sur les fiduces des données. Et même le comportement devient une marchandise par l'économie numérique, où il y a toujours une capacité maintenant d'évaluer, pas évaluer, mais de prendre les réactions de nous tous sur l'Internet et de marchandiser ça en nous envoyant des publicités, etc. Alors l'économie sociale et solidaire et toutes ces initiatives par la société civile sont permis un processus de démocratisation de l'économie, ainsi qu'un processus de réencastrer l'économie dans la société. Mais j'aimerais partager avec vous quelques citations et, excuse-moi si je vais les lire, mais je pense que c'est des citations tellement importants et c'est dans des écrits qui sont moins connus. Par exemple, je vous cite maintenant quelque chose que Polanyi a écrit quand il habitait à Vienne dans les années 20 et quand il était assez impliqué dans la ville, dans la municipalité qui était à l'époque une municipalité socialiste, la Vienne Rouge. Alors je cite, « La société est essentiellement un organisme dont les organes individuels remplissent leurs fonctions en unités les uns avec les autres. C'est le point de départ de la nouvelle théorie sociale fonctionnelle. À travers la vie des individus qui constituent la société. Les différentes fonctions des individus sont la production, la consommation, les relations de voisinage, la vie intellectuelle et leur épanouissement. Ce sont les fonctions qui incitent les gens à s'associer. La production collective, la consommation collective, les quartiers communs et les associations intellectuelles. Les incarnations contemporaines de ces associations naturelles sont les syndicats, les coopératives, les organisations communautaires, les groupes idéologiques et culturels qui expriment chacune une fonction de la vie individuelle. Alors on peut passer des heures seulement avec cette citation, la période dans laquelle il a écrit ce texte, parce qu'il était parmi les gens qui voulaient construire ce qu'il a appelé à l'époque une démocratie fonctionnelle ou un socialisme fonctionnel. Et il se trouvait au milieu entre, dans les débats contre une planification centralisée, type Union soviétique, et le modèle néo-classique. À l'époque, Ludwig van Nyssen, c'est par la suite, Frédéric van Hayek. Donc vous voyez que pour l'année, les collectivités étaient les lieux démocratiques pour lesquels, et c'était fonctionnel. On pouvait produire, consommer, s'associer, etc. Donc ces écrits sont moins connus. Et je fais le lien de ce texte avec ce qu'il a écrit sur la gentilité. Et encore une fois, je le cite, Polanyi. « L'histoire de l'humanité et la place qui occupe l'économie n'est pas comme voudraient les évolutionnistes, le récit d'une croissance inconsciente et d'une continuité organique. Une telle approche occulterait nécessairement certains aspects du développement économique vitaux pour les hommes. » Il parlait des hommes, c'était l'époque, mais des personnes. « Car le dogme de la continuité organique doit, en dernière ressort, affaiblir le pouvoir des personnes de façonner leur propre histoire. Ne pas tenir compte du rôle de changement exprès dans les institutions humaines doit affaiblir sa confiance dans les forces du mental et de l'esprit, tout comme une croyance mystique dans la sagesse de la croissance inconsciente doit saper sa confiance dans ses pouvoirs pour réincarner les idéaux de justice, de droit et de liberté dans ses institutions changeantes. » Alors, on va vous envoyer ces sites. Je sais que j'aime pas d'habitude de lire les citations comme ça, mais c'est tellement important parce qu'ils disent que si on n'accepte pas notre capacité d'être audacieux et de mener des changements, on sape notre pouvoir qui est incarné en nous. Donc, c'est tellement puissant parce qu'il a, par la suite, travaillé beaucoup. Polanyi était un intellectuel organique dans le sens que Gramsci l'a défini. Il avait un pas dans la pensée, un autre toujours dans l'action. Il a travaillé avec le mouvement syndical en Autriche et aussi en Angleterre. Et en Angleterre, il a travaillé beaucoup avec les syndicalistes en disant, vous pouvez changer, vous pouvez changer des choses, mais il faut commencer par la base en question, avec un questionnement de qui nous sommes et sans quoi notre capacité. Alors, c'est d'affirmer la capacité des individus, des personnes, des collectivités de mener des changements et des transformations. Et si je peux terminer avec même son concept de l'économie, et là, il faut naviguer un peu à travers les écrits de Polanyi. Dans les débats dans lesquels il a pris une place très importante en anthropologie économique dans les années 50, il y avait un combat assez houleux et un combat très très chaud, et c'était un combat, pas seulement un débat, qui a créé deux écoles. Une qui s'est appelée l'école substantiviste, l'autre qui s'appelle l'école formaliste. L'école formaliste était tous les gens en anthropologie économique qui ont utilisé tous les hypothèses et les principes de l'économie néoclassique, et ils ont appliqué ça aux sociétés qu'ils étudiaient, qui étaient des sociétés non marchandes et souvent non monétaires. Mais quand même, ils ont imposé ces hypothèses. Polanyi a dit qu'on a une autre façon de voir l'économie, et c'est pas seulement pour les sociétés qui sont non marchandes. Ça applique à toutes les sociétés, et il a appelé ça l'économie substantiviste. Et c'est, pour moi, c'est mon bagage théorique depuis plusieurs décennies. C'est quoi une économie? Une économie parle de l'approvisionnement qui est contextualisé. Comment est-ce qu'on produit et comment on distribue les biens et les services? Tout court. Et comme ça, on peut parler d'une économie de marché, une économie de redistribution, une économie de réciprocité, une économie mixte. Comment est-ce qu'on distribue? En économie sociale et solidaire, on a une façon de produire qui est collective, une façon de consommer, qui a un grand rapport maintenant avec l'environnement et l'écologie. Alors, on n'a pas une définition qui est axée sur des principes et des hypothèses qui est tellement loin de la réalité, qui sont des principes de l'économie néoclassique. Et je vais terminer avec une citation parce que je vois que le temps file. L'économie substantiviste est un processus institué d'interaction entre l'homme et son environnement qui se traduit par une offre continue de moyens matériels satisfaisant le besoin. Tout court. Donc, le modèle dominant n'a aucune résonance avec la réalité. Ça, c'est ce qu'il faut souligner. Et comme je viens de dire, les économies peuvent être coordonnées par la réciprocité, par la redistribution, par l'échange marchand ainsi que par la combinaison. Et j'ai dit que je vais terminer. Et maintenant, je termine avec la dernière citation. Dans un article qu'il a écrit en 47, le titre, c'est « Our obsolete market mentality ». Je cite, « Polanyi a écrit que la disparition de l'économie du marché peut devenir le début d'une ère de liberté sans précédent ». Alors, ça, c'est notre, je pense, ça c'est notre, sur notre agenda depuis, depuis tout le temps qu'on travaille sur aidant et avec l'économie sociale et solidaire. Il y a beaucoup plus à dire, mais j'arrête ici et je m'excuse. J'ai navigué un peu à travers beaucoup de choses, des concepts ici et ça, mais je vous invite, il y a plusieurs parmi vous qui savent que l'Institut Polanyi est ici à Montréal, mais on a un projet qu'on a terminé. Pour moi, c'est le projet le plus important. On a numérisé l'archive de Karl Polanyi. Alors, vous pouvez le consulter n'importe où, n'importe quand et plusieurs de ses écrits, tous les écrits que je viens de citer, pardon, sont sur, sont parmi ces archives. Alors, je vous invite physiquement de nous visiter si vous êtes ici, mais aussi de consulter l'archive et aussi de continuer cette conversation en espérant qu'on peut se voir autour d'une table ou une salle de conférence la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Margie. C'était parfait. Très, très riche. Je pense que tu as réussi à à la fois faire le lien entre la pensée de Polanyi et l'économie sociale, mais aussi à nous permettre de peut-être découvrir des apports de Polanyi qui sont moins connus. Alors, j'ai déjà trois questions dans la boîte de questions et réponses. N'hésitez pas, les autres, puisque c'est la même personne, je pense, à poser vos questions. Je vais commencer avec la première. Tu as mentionné à plusieurs reprises les différents principes économiques sur lesquels revient Polanyi, la redistribution, les mécanismes de marché, la réciprocité, l'économie domestique. Au-delà des dynamiques de marché, est-ce que les trois autres modalités, donc, ou principes économiques ont le même rôle, agissent avec la même intensité dans le mouvement de réencastrement de l'économie? Mais oui et non. Ça dépend. Je dois vous dire, quand je dis vous, tout le monde qui est avec nous aujourd'hui, Ce qui est intéressant et très important dans Polanyi, c'est qu'il n'y a pas une formule, il n'y a pas une recette, il n'y a pas des carcans dans lesquels on peut précisément mettre des relations, des tendances, etc. C'est la richesse de Polanyi. Alors, il y a des sociétés, bien sûr, des sociétés qui sont non marchandes, non monétaires, c'est pour ça qu'il a fait son long voyage en économie anthropologique et l'économie ancienne. Il a étudié aussi les sociétés grecques, mesopotamie, etc., pour montrer que toutes ces sociétés ont une économie. Mais ça fonctionne sur les principes, quand il y a, pour l'économie anthropologique, je pense aux œuvres de Malinowski, par exemple, où la réciprocité, oui, est dominante. Il n'y a pas un marché échange, monétarisé, mais il y a un marché, mais ça passe par la réciprocité. C'est un modèle idéal, pas idéal, mais idéaliste de redistribution. Si on va dans ses écrits anthropologiques ou l'histoire, les tribus où il y a un chef des tribus qui décide tout, alors où il n'y a aucune marge de manœuvre, mais le modèle qu'il critiquait beaucoup, qui était basé plus ou moins sur la redistribution, c'est le modèle de planification centrale communiste, l'Union soviétique. Et même si notre société est dominée par une philosophie, une politique néolibérale, la réalité, c'est qu'on a des relations de réciprocité. On a un État qui fait la redistribution et on a, bien sûr, l'échange marchand des biens et services. Et il y a beaucoup qu'on peut enlever de l'échange marchand et de réencarter dans la société. Parlons des services sociaux qu'on a démarchandisés parce que c'était privé ou on a toujours cette lutte. Parlons des CPE, par exemple, où il y a une tendance de privatiser les garderies, mais on lutte toujours pour que ça reste dans les collectivités, dans les CPE. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais c'est une longue conversation. Mais ce n'est pas salami, en charcuterie. Mais on peut toujours trouver dans l'histoire des exemples qui sont plus l'un ou l'autre. Mais notre société est mixte. Absolument. Je pense que tu as très bien répondu à la question. Tu as même devancé la question suivante, je pense, en bonne partie de la même personne, en insistant justement sur ces interrelations entre les différents principes qui ne doivent pas être vus exclusivement, mais bien comme différents piliers de l'économie. Je t'inviterais peut-être justement au bénéfice de tous à revenir un petit peu sur le principe de réciprocité qui est beaucoup moins connu, redistribution, tout le monde comprend, avec notamment le rôle de l'État, le marché également. Mais est-ce que peut-être tu pourrais revenir un peu sur les mécanismes de réciprocité, comment on les retrouve en économie sociale ? Il y avait une autre question sur la notion de relation de voisinage que Paul-Annie mentionne dans la citation. OK. Mais la réciprocité, si on veut regarder nos vies, les dons. Mais est-ce que c'est... Mais c'est Jacques Godbout ici au Québec et Alain Cahier en France qui a écrit énormément sur la don et c'est dans l'esprit de Paul-Annie et aussi de Marcel Mauss. Les deux, mais moi j'ai eu de longues discussions avec les deux, mais est-ce que les dons sont nécessairement réciproques ? En principe, on pense que si je vous donne une donne, vous allez me donner une donne aussi. Mais ce n'est pas institué, la réciproque. Donc, où est-ce que c'est institué ? On peut peut-être regarder est-ce qu'il y a des sociétés où c'est pris pour acquis que ce type... Mais maintenant le troc, on a de plus en plus et avec la capacité numérique, on peut même avoir toute une plateforme d'échange. Les systèmes de monnaie locaux sont une façon de ne pas monétariser parce qu'il n'y a pas de l'argent, mais de faire l'équivalence entre je coupe vos cheveux, tes cheveux, tu me fais trois pas par la suite. Donc, on a beaucoup, beaucoup... Et ce n'est pas seulement anecdotique, parce que si on fait toute une liste dans nos vies quotidiens, il y a beaucoup qui se passe par la réciprocité. Mais c'est sûr que dans des... Et le bénévolat dans l'économie sociale et solidaire. On était toujours... On marchait un peu sur les oeufs dans le sens qu'on ne voulait pas présenter l'économie sociale et solidaire seulement comme un lieu de bénévolat qui était une tendance à un certain moment qu'on est tous les... On est tous là pour donner des services. Mais ça existe, ça existe. Donc, dans tout... Mais en économie sociale et solidaire, mais les bénévolats, qu'est-ce que le bénévole reçoit? Moi, je vais peut-être un peu trop loin dans ça. Je dis, il y a une satisfaction, il y a une façon de contribuer à la société. C'est ça qu'on reçoit comme retour dans... Et la dernière, voisinage. Mais Polanyi, quand il parlait de la voisinage, il habitait à l'époque à Vienne, qui, comme je vous ai dit, c'était une ville socialiste avec beaucoup d'associations. Et aussi, si vous avez la chance d'y aller ou si vous étiez déjà à Vienne, il y a tout un quartier des logements collectifs qui étaient logements marxistes où il y avait des appartements, les écoles étaient à côté, beaucoup de... les garderies, beaucoup de lieux de travail, etc. Et ça fonctionnait par un voisinage. Alors, Polanyi est très inductive. C'est ça qui est très attirant dans sa pensée. C'est pas comme l'économie, la science économique qui est déductive. On a tous les principes et par la suite, on met tout dans des carcans. Il parle de ce... Il était journaliste aussi. C'est important de dire ça. Quelqu'un qui était... Il a observé des tendances, il a observé les réalités. Alors, le voisinage avait un rôle très important dans la vie associative qui était pas nécessairement dans... Il y avait des associations, mais ça fonctionnait dans une façon informelle aussi. On peut voir ça... On peut tout voir ça dans nos quartiers respectifs. Il y a certaines qui sont plus actives à cet égard que des autres. Mais l'échange, les trocs, ça, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Il y avait beaucoup, beaucoup... La volonté, la simplicité, tous ces mouvements qui voulaient diminuer, diminuer autant que possible la consommation. Donc, ça rentre dans ces choses. Merci. J'ai d'autres questions. Alors, on va aller vers la suite. Avant, je me permets un petit commentaire. Tu nommais sur les principes de réciprocité cette question de flou autour de... Bon, un don. Est-ce que réellement, il y a une réciprocité attendue ? Bien attendu, est-ce qu'elle va arriver ? Mais c'est peut-être ce flou, finalement, qui crée le lien social, qui est à l'origine d'une forme de lien social. Alors, je passe ensuite à une autre question. Tu as fait une distinction entre, pour aller vite, un marché qui, en soi, n'est pas un mal et un marché autorégulé ou non régulé, un système de marché autorégulateur qui est dénoncé très clairement par Polanyi. Et ça résonne bien avec peut-être ce qu'a écrit Eric Olin Wright dans Envisioning Real Utopias. Donc, il y a une attention à avoir de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, en quelque sorte. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Mais écoutez, il y a toujours des marchés. Polanyi n'était pas contre les marchés. Les marchés sont des lieux d'échange. Ça peut être un quartier, ça peut être une grande... Donc, le problème, c'est... Parce que pour Polanyi, c'est la place de l'économie dans la société. Alors, les marchés créent des possibilités d'échange. Mais un système qui est régulé par le marché, c'est toute une autre chose. Parce que là, la société est complètement subordonnée par l'économie. C'est l'économie qui domine. C'est les principes économiques, c'est l'action économique qui domine. Donc, c'est... Ce qu'il dénonce, et tu as soulevé quelques contre-mouvements, Émilien, au tout début, le système autorégulatif, le système marchand, le système de marché autorégulateur, qu'il dénonçait. D'abord, il a dit que c'est imposé, que ça n'existe pas. Deuxièmement, où il y a une tendance de délaisser, d'enlever les contraintes, comme dans les années 20, où il y avait plus de liberté dans... C'était la financiarisation, version 1.0. Il y avait la finance internationale qui était déréglementée. Et par la suite, il y avait la chute de bourse et par la suite, la crise économique et la dépression. Donc, aussitôt qu'on enlève les contraintes, c'est le chaos et c'est la catastrophe. Donc, il y a les contre-mouvements. On peut aller dans deux directions. Il y avait un contre-mouvement dans les années 30, et c'est là où je me rejoins à toi, Emilia, c'était le fascisme. C'était une façon de... un contre-mouvement. L'autre aurait été une démocratisation de l'économie. Mais il y avait aussi quelque chose pour laquelle Polanyi était assez content parce qu'il ne savait qu'est-ce qui va passer dans les années 80, 90, 2000. Il a accueilli l'émergence de l'État-providence parce que c'était une façon de contrôler ce système autorégulateur de marché. Il a pensé qu'il n'a pas fait ça comme la solution, mais il a trouvé ça. Ça, c'était un contre-mouvement parce que c'était un contre-mouvement avec la protection sociale des hommes et des femmes. C'était le contraste au mouvement fasciste. Donc, tu as mentionné Eric Owen Wright. Il est venu... C'était un ami et il est venu à plusieurs reprises au Québec et il pensait que l'économie sociale et solidaires au Québec. C'était sa version de l'utopie. Mais on a eu des grands débats avec lui aussi parce qu'il voulait que les entreprises ne cherchaient pas la rentabilité. et on a dit, mais écoute, c'est un autre mode de travailler. Ce n'est pas la rentabilité qui est le problème, c'est le taux de rentabilité et c'est quoi faire avec le profit. Si ça revient aux membres dans le cas de coop ou aux OBNL dans le cas des entreprises un homme plus lucratif pour appuyer les entreprises, on veut avoir un autre modèle d'affaires aussi. Ces entreprises contestent le INC, le modèle exclusif des entreprises privées. Alors, encore une fois, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais excusez-moi. Si, si, je pense que tu as bien répondu. Puis, on comprend bien, comment dire, une pensée de Polanyi qui est loin d'être dogmatique, mais qui cherche à trouver un équilibre. Et peut-être qu'on pourrait le qualifier à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale d'un petit peu social-démocrate avant la lettre, et avant que le modèle puisse prêter le flanc à toutes sortes de critiques. Excusez-moi, Emilia, parce que je veux seulement ajouter que si on revient aujourd'hui et le contre-mouvement fasciste, on voit ça. Donc, on est dans une période qui, tristement, est très semblable à ce qu'il a décrit dans les années 30. Absolument, et c'est pour ça qu'il est si important. On a tendance à oublier l'histoire. Et puis, peut-être quelque chose qu'on n'a pas mentionné, mais qui revient souvent, c'est que Polanyi, tu l'as dit, a écrit son livre La Grande Transformation 44 avec quand même une volonté de comprendre comment on avait pu en arriver là. C'était, je pense, la grande question de l'heure, comment on avait pu en arriver là. Alors, une question commentaire que je vais te lire. Ne sommes-nous pas fondamentalement dans une lutte de valeurs avec, d'un côté, l'économie néolibérale basée sur la compétition entre les individus, les succès personnels, la performance individuelle, par opposition à une économie sociale basée sur les succès collectifs, l'entraide, la redistribution pour assurer le bien-être et la réponse aux besoins de toute la collectivité. Absolument. La réponse courte, et oui, absolument, c'est une crise des valeurs. Mais il y a une crise des valeurs, mais il y a aussi une crise de l'éducation, de l'information, de savoir, parce que quand on bombarde la société avec l'idée qu'il y a un modèle dominant, les gens adoptent des valeurs, même s'ils agissent autrement dans leur vie quotidienne. Je vais partager avec vous une anecdote qui est très pertinente à cette question. Il y a Mark Carney qui vient d'écrire son livre sur les valeurs, et Mark Carney, qui était président de Banque du Canada, après la suite, président de Banque d'Angleterre, et maintenant conseillère, conseiller ONU sur la question environnement. C'est quelqu'un qui fait des bonnes choses, mais il a été invité de parler de son livre. Et la personne, je ne vais pas vous nommer, la personne qui l'a présentée, qui ne vient pas de notre milieu, qui ne vient pas de l'économie sociale et solidaire, mais c'est quelqu'un qui croit beaucoup dans ce qu'elle appelle l'économie communautaire et qu'elle veut que l'économie appartienne à des communautés. Elle a commencé, il y avait des centaines de personnes, en disant à M. Carney, écoutez, M. Carney, les valeurs que vous critiquez ne sont pas mes valeurs et ne sont pas les valeurs des gens avec qui je travaille. Donc, nous, ce n'est pas mes valeurs, ni les valeurs des gens en économie sociale et solidaire. C'est vos valeurs à vous et votre milieu, des bancaires, des dirigeants, des PDG, des grandes entreprises. C'est eux qui sont en crise, qui questionnent leurs valeurs parce qu'ils voient tous les dégâts autour de lui, autour de les dégâts environnementaux, sociétés, you name it. donc, oui, il y a une crise des valeurs et c'est pour ça qu'on voit beaucoup plus d'impact investing, d'impact social, d'ESG, d'arrivée des entreprises qui ont des autres étiquettes, entreprises sociales, des entrepreneurs sociaux, etc. Et là, je pense qu'il faut faire attention parce que souvent les intentions sont bonnes, mais les intentions ne sont pas suffisantes. Donc, il y a une crise des valeurs. C'est certain. Et maintenant, nous, on agit sans créer des initiatives qui ne représentent pas ces... On n'était pas en crise. On savait qu'il fallait construire autrement. on avait une vision d'une autre économie, une autre logique économique qui est à la fois efficace, efficient, qui est viable, qui offre des emplois décents, etc. On connaît la chanson. Mais c'est le mainstream qui a un problème avec des valeurs qui questionnent, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de dégâts qu'il faut maintenant nettoyer. Peut-être, espérons que ce n'est pas trop tard. Il nous reste encore quelques minutes. Alors, je vais... On a une question identitaire, mais qui risque d'être très, très large sur l'économie sociale. Je la dépose quand même, mais je ne suis pas obligée d'y répondre en détail, mais est-ce que Polanyi a quelque chose à nous dire sur une définition de l'économie sociale au-delà de celles qui se sont institutionnalisées récemment à travers plusieurs lois cadres au Québec et ailleurs dans le monde. Et sinon, j'ai une autre question qui me paraît très en lien avec ce qu'a mené Polanyi qui est la théorie du donut de Kate Raworth. Est-ce que tu es familiale avec... Oui, donc peut-être peut-être faire un lien de distinction entre ce qu'elle amène et la théorie du désencastrement réencastrement de Polanyi. Tu parles du donut, le beigne. Oui, oui, ok. Oui, oui, oui. Les beignes. Pour la première question, écoutez, je suis assez vieille maintenant pour vous dire, je sais que Nancy n'est pas avec nous parce qu'elle va donner une conférence à l'extérieur de Montréal. Mais ceux et celles parmi nous ici qui sont assez vieillies maintenant pour dire que ça fait des décennies qu'on a discuté les définitions et je pense que ça ne va pas terminer, je sais, parce que je suis avec des autres qui continuent à questionner. Je pense qu'au Québec, je vais rester chez nous pour l'instant, au Québec, on a travaillé fort pour d'abord avoir une place sur toutes ces discussions sur la définition. Donc, c'était un processus de co-construction et il y avait des débats d'inclusion ainsi que dans les statistiques sur lesquelles c'était plutôt Marie Bouchard qui a travaillé à l'arrache-pied sur ça, mais on était partie prenante de ces discussions aussi, c'est quoi qui est digne. Et on ne voulait pas être pris avec ce « who's in » et « who's out ». Ce n'est pas la façon de l'approcher. Mais au tout début, et maintenant, je vais dans les années fin 90, même quand on a parlé de l'économie sociale et l'action communautaire, je trouvais ces discussions tellement importantes et aujourd'hui, si on fait « fast forward » sur le concept d'entreprise sociale, il faut être très, très prudente pour ne pas rentrer tout dans l'économie sociale et solitaire. Les groupes, comment on dit « advocacy groups » ? Les doyés. Oui, mais pas les doyés, les groupes qui, ou tous les groupes communautaires, par exemple, une maison d'hébergement des femmes, ne sont pas là pour faire d'affaires. S'ils veulent, si elles veulent fabriquer des t-shirts ou, je ne sais pas, les tasses qu'elles font pour augmenter leurs revenus, tant mieux. Mais on ne veut pas devenir anglo-américaine où tout peut devenir une entreprise. Donc, dans notre définition, il y a certaines choses collectives qui doivent être la responsabilité du public, de l'État et de ne pas être forcées de devenir rentables. Et je parle de l'approche américaine, l'approche britannique sur les entreprises sociales, avec quelques exceptions dans certaines régions. Donc, je trouve qu'on a fait le mieux possible d'être inclusifs dans notre définition. France va un peu plus loin que Québec. Ils ont inclus au début les fondations. Ça, c'est des choses à regarder de nouveau. Mais, si on va en arrière encore, il y avait certains qui voulaient inclure les universités et les hôpitaux, pas parmi nous, mais ailleurs, en disant qu'à cause de leur gouvernance ou grâce à leur gouvernance, parce que la gouvernance a été distribuée, il y avait des parties prenantes, les membres de la société civile. On a dit non. Les institutions d'éducation et les hôpitaux, c'est toujours public. Alors, il faut toujours garder, être très, très prudent de ne pas prendre une approche qui est là-dedans, qui est exclue, mais plutôt des convictions. On a tous une conviction qu'il y a encore une place très importante pour l'État et pour le secteur public. Kate Raworth, et oui, pour ceux et celles qui l'ont lu, Donut Economics, elle commence avec la planète, la planète, et tout est imbriqué, encrastré dans la planète. si Polanyi était toujours avec nous, c'est sûr que, je ne sais pas qu'il aurait utilisé nécessairement le donut, le beigne, mais c'est sûr que pour lui, la société est aussi, il a parlé beaucoup de la terre, il a parlé de, 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 le fait que la terre est la nature. Il y a une section dans la transformation très, très puissante, très passionnante sur la terre, c'est la nature. Il n'y a aucun droit de, 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 de marchandiser la terre et créer un, un marché immobilier et, et, spéculation sur, sur la valeur de la nature. Écoute, il est 12h59, je trouve que c'est une très belle conclusion. Alors, on va, on va s'arrêter là. Merci infiniment, Margie, de t'être rendue disponible pour cette, en quelque sorte, long due date. Ça fait longtemps que vous voulez organiser ça. Pas aussi intime qu'on l'avait imaginé, comme je l'ai dit initialement, mais je pense que, néanmoins, très réussi. Merci à, à toutes et tous d'avoir participé à ce Sala des Savoirs coorganisé par le TIES et l'Institut Karl Polanyi. Je vous rappelle que l'enregistrement du webinaire sera diffusé sous peu sur la chaîne YouTube du TIES. On vous l'enverra également par courriel et nous en profiterons également pour vous envoyer certains éléments clés, notamment les, les citations de la présentation de Margie Mendel. Merci à tous. Un dernier mot, Margie, oui. Oui, j'ai une question pour toi et pour les gens au TIES. J'ai vu qu'il y a beaucoup, beaucoup qui arrivaient dans le chat, mais je ne suis pas du tout capable de rester centré sur notre discussion et de lire le chat. Est-ce que je peux avoir copie? Oui, oui, on peut t'envoyer la copie. On a traité la plupart des questions. OK, mais dans le chat, il y avait beaucoup qui étaient sur... Ah, les commentaires, oui, on peut aussi t'envoyer ça. Parce que je m'excuse, je ne pouvais pas réagir au chat, mais je voyais que ça arrive comme le popcorn. Donc, j'aimerais bien avoir accès si possible. Ça marche. Merci pour l'attention. Merci à tout le monde. Merci. À la prochaine. Bye. Bye, bye. Sous-titrage FR